bonjour à tous j'espère que vous portez bien dans cette vidéo nous allons parler de la création d'un visuel sur canva et quelques outils de canva donc canva c'est quoi canva c'est un site web permettant de créer et personnaliser les designs pour tout type de projet c'est assez simple et pratique et avec la pratique ça devient encore plus simple donc sans plus tarder nous allons évoluer il est bien de savoir qu'il existe deux canva du moins un seul canva mais une version gratuite et une version pro donc dans la version gratuite on peut bien sûr trouver la plupart des designs libres de droits donc gratuits et d'autres qui sont plutôt payants pour la version pro on a des images et des designs libres de droits pour travailler directement il ya en plus quelques outils qu'on ne retrouve pas dans le canva gratuit donc alors au démarrage de canva nous nous retrouvons sur cette page on adore la possibilité de créer un compte pour ceux qui n'en ont pas il s'inscrit se connecter directement avec son google son gmail ou son facebook et apple pour ceux qui ont des comptes d'appels directement si j'ai déjà un compte alors il suffit de l'incro du seloka voilà alors nous retrouvons dans la première interface de l'application voilà comme on peut le voir directement on sait voir tout ce que ça propose vidéo présentation logo banniers fond d'écran affiches et publication instagram et la liste est non exhaustive sont encore plus nombreux donc il y en a tellement c'est vraiment pour tout type de projet sans plus tarder nous allons passer à la création d'une carte save de date appelez vous la date dont qui parle d'une séance tout simplement d'une séance d'information au fait par des lhr pour ce 30 octobre sans plus tarder nous allons évoluer vers cette création là alors je cherche dans la liste ce que je veux créer tout simplement donc ici par exemple ma création porte je décide de créer une carte alors là on est dans ce que j'appelle l'interface de travail donc d'un côté du côté droit on peut voir là l'espace de création de l'autre côté on a les outils les éléments il est nécessaire pour faire ses créations donc on peut voir là les modèles ils sont variés selon le type ils sont variés d'autres sont gratuits par contre d'autres payants donc donc nous avons les éléments les modèles les éléments on peut trouver là des formes des cadres et beaucoup d'outils d'autres éléments autant pour moi alors il y en a tellement les images importés les vidéos importés les audios importés pour nos différentes créations photo du texte avec des formes des polices diverses ainsi on peut faire des tas de créations possibles et d'ajustement dans des styles qu'on peut appliquer à tout notre à toute notre création audio vidéo les arrière-plan donc on peut aussi avoir d'autres sites sur lesquels on peut se rendre soit pour prendre des éléments et autres là on peut voir aussi nos dossiers propres ok donc on va revenir dans un élément alors là j'ai mes éléments le but est de créer dans un visuel save d'edit on va tout de suite se lancer on a la possibilité de prendre des éléments des modèles et modifier comme c'est le cas il fait des motifs des déplacements des ajustements des couleurs et tout ça donc avec l'outil retour en arrière quand on a fait une erreur par exemple je n'ai pas voulu déplacer alors je reviens en arrière et là aussi on a tout un tas d'outils la police des textes le gras le centre centre les tests à gauche à droite la taille de la police tout un tas d'autres les effets les effets du texte alors les polices en elles mêmes on peut sélectionner plusieurs éléments groupés là ils sont groupés par exemple c'est des places ensemble alors on peut dégrouper ces éléments alors là on modifie individuellement donc voilà voilà un peu je vais supprimer donc je préfère créer sur une feuille viège donc pour cela je vais commencer tout d'abord pour garder les couleurs et des liages terre je vais commencer pas sélectionner le logo des liages terre l'ajouter plus tard tout ça dépend alors je décide je recherche par exemple une pancarte attrapée par des mains voilà j'avais déjà recherché cela donc voilà banca j'ai essayé d'harmoniser les contours c'est assez centré on peut déplacer la c'est assez centré on voit des traits rouge qui détermine le fait que ce soit centré voilà c'est parfait donc on peut poursuivre alors qu'est ce que je peux apporter comme modification voilà je vais modifier le fond le fond même des notre plan de travail alors je vais lui donner la même couleur donc une fois un élément ajouté surtout des images les couleurs sur ces images là sont proposés ça aide pour grandement dans la création et c'est important d'armoniser les couleurs donc je vais utiliser cette couleur ici par exemple ça donne un bon effet par la suite je j'ajouterai bien le logo de l'hr oui donc je viens dans les images téléchargés importés donc voilà le logo alors il est mis dans un coin voilà on va voir donc notre séance d'information je peux utiliser une forme pour que le logo soit sudi blanc je peux utiliser une forme alors forme donc là j'ai des formes des graphiques voilà je sélectionne cette forme c'est par exemple je lui donne la couleur blanche je donne la couleur blanche donc je vais pivoter 180 degrés je réduis j'aimerais bien habillé mon logo avec contrôle c pour copier contrôler et j'ai dupliquement ma forme tout simplement alors cette fois ci j'ai retourne j'ai fait rentrer vers l'autre pour créer une forme particulière donc je vais faire fusionner les deux je vais faire grouper les deux alors je clique sur un j'appuie la touche majuscule majuscule j'ai sélectionne l'autre alors je groupe là il ne forme qu'un seul élément donc qu'on peut agrandir et réduire ensemble ok alors ce que je fais je vais faire reculer d'un niveau pour faire passer le logo par dessus donc donc je vais par exemple réduire le logo pour qu'il soit central à l'intérieur voilà je pense que c'est assez juste puisque puisqu'en ce qui concerne alors je vais dégrouper les éléments en cliquant tout simplement je viens de dégrouper mais si je maintiens toujours la touche enfoncée et que je viens de sélectionner autre chose je peux grouper les trois en même temps voilà c'est fait alors je disais tantôt c'est important de centrer les éléments quand on fait du design pour que ça reste ça reste assez cohérent et éclair à voir et beau à voir autant pour moi donc là on a le logo on a installé l'espace d'écriture donc là je peux donc mettre je peux donc ajouter du test par exemple simplement alors j'ai un outil test je sélectionne un style de texte alors que je choisis ici on a tellement de possibilités là alors je choisis par exemple ceci donc je centre j'ai réduit la police voilà donc je vais modifier le test donc save edit donc voilà là je peux agrandir convenablement et voilà j'ai également la possibilité de modifier la police donc là je peux choisir d'autres police allez rendre régulière voilà par exemple board choose des la police là il me convient pas encore alors chercher find Pour les ce qui me conviennent le mieux je vais faire avec ceci Alors je vais me jouer de choisir par exemple du noir et la projection à côté c'est modifié le jaune je peux le changer en passant par effet je modifie là donc là je peux choisir la couleur pour maintenir le même temps de couleur je peux mettre du bleu save edit donc également on peut aussi jouer de l'ombre la position de l'ombre fait disparaître fait grandit donc voilà les angles de la projection l'angle de la projection voilà par exemple celle ci me convient transparence de l'ombre on peut augmenter voilà c'est parfait pour moi save edit alors j'ajoute quelques informations je modifie par exemple la police choisie alors on a la police standard ici de base là alors je peux ajouter les éléments sciences d'information séances d'information séances d'information je décide de mettre ça un peu en gras on peut décider de transformer avec les aliments en haut là les trois points de suspension c'est pour montrer d'autres éléments soulignés j'enlève majuscules j'enlève donc je peux donner la même police là donc là c'est doris escrabalt doris de 6 escrabalt temps pour moi six escrabalt voilà je l'applique là voilà et je peux décider de mettre en majuscule maintenant voilà donc je peux décider de mettre ailleurs c'est une centrée copier contre le fait diminuer la police alors je vais mettre le titre séance d'information je mets un titre être freelance être freelance ou consultant du point pourquoi pas toi donc là je vais à la ligne je vais tuer voilà donc c'est le début de séance d'information être consultant de finance pourquoi pas toi alors je vais ajouter cfdd donc là j'ajoute la carte voilà c'est là c'est là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501